hello les amis c'est danico on se retrouve aujourd'hui sur factorio et j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on part sur les réseaux logiques donc tout d'abord avant de pouvoir partir dans un réseau logique on va devoir vous devez avoir au minimum effectué une recherche et cette recherche va être celle ci si vous n'avez pas encore réussi à avoir cette recherche vous devez impérativement la faire sinon ça sera très compliqué de faire des éléments logiques dans factorio il n'y a pas le choix mais de toute façon c'est un des éléments de base c'est une des premières recherches que vous allez pouvoir effectuer directement quand vous commencez les recherches c'est en plus c'est une recherche qui n'est pas très cher alors tout d'abord si on réfléchit un tout petit peu on faut qu'on se pose une question avant tout de commencer c'est qu'est ce à quoi va nous servir de créer un réseau logique dans factorio alors je vais vous donner une explication donc c'est mon explication vous la prenez comme vous voulez mais en gros c'est cela va permettre de créer des interactions à un moment voulu et précis avec certains objets donc je m'explique on va faire une interaction avec ce petit coffre donc je vais sortir ce qu'il ya dedans donc je vais faire une interaction voulu à un moment précis avec ce coffre et je vais pouvoir interagir avec cette lumière donc en gros qu'est ce que j'ai dit ici j'ai deux éléments qui sont des comparateurs je vais vous les expliquer un tout petit peu après mais en gros c'est si mon élément est égal à zéro donc si mon ma caisse est vide cet élément va donner la couleur rouge à mon signal qui se trouve ici s'il ya un objet donc si c'est si mon élément n'est pas vide alors je donnerai la couleur verte à ma lampe donc au moment où je vais prendre les pierres que je vais les déposer donc je fais une interaction voulu à un moment précis et je vais pouvoir interagir avec un objet de la carte donc je fais mon interaction ici et j'interagis avec cet objet qui se trouve ici bien sûr il ya d'autres objets à côté mais le but c'est que de mon point à à mon point final j'ai réussi à faire mon d'interactions voulu alors avant de commencer de parler de tous les objets qui se trouvent ici c'est qu'est ce qu'on va ou comment créer ce réseau logique on aura besoin que deux choses donc je vais vous mettre un petit coffre voilà et pour créer un réseau logique vous avez besoin que de ces deux petites choses soit les câbles rouges soit les câbles vertes c'est tout ce que vous aurez besoin pour commencer à créer votre réseau logique maintenant qu'on sait en gros ce qu'on a besoin pour créer notre réseau logique on va juste je vais juste vous montrer comment on peut lier tout ça alors on va prendre déjà un petit fil vert et on va simplement cliquer sur le coffre venir sur un poteau sur le deuxième et sur le troisième voilà comment faire donc un réseau et surtout pouvoir déplacer vous avez toujours une distance maximale celle ci vous pouvez le voir au moment où vous avez la petite croix qui apparaît c'est que vous êtes trop loin voyez que là je suis trop loin et ce qu'il faut savoir c'est que un poteau donc donne aussi la longueur maximum de votre câble si vous avez des petits poteaux des moyens poteaux des grands poteaux je vais pouvoir lier ces éléments entre eux quand même alors qu'est ce qu'on va voir grâce au poteau grâce au poteau ici j'ai déjà mis quelque chose à l'intérieur donc j'ai du béton armé et vous voyez que sur ce poteau je retrouve signaux vert donc le signaux la couleur verte en tant que fond et mon élément que je retrouve dans mon coffre et vous voyez que dans chaque poteau je vais retrouver donc mes éléments on va faire un deuxième une deuxième explication voici sur des plus grands poteaux donc déjà si on prend un premier coffre qu'on le lit cette fois je vais prendre du rouge je vais venir jusqu'ici et je vais partir à droite à droite ok ici j'ai du béton armé mais cette fois ci zone de danger on regarde les poteaux on voit que c'est toujours signaux rouge donc signaux fond rouge et on a le béton armé zone de danger et on le retrouve ici par contre cette fois ci on va pas le retrouver de ce côté je vais prendre une deuxième fois du béton armé mais cette fois c'est du béton armé normal que je venais revenir ici et je vais presser sur ce poteau donc là vous voyez qu'on a signé au vert avec le fond vert béton armé je vais prendre ce poteau et là c'est important de bien comprendre c'est que vous avez deux couleurs vous avez le fond rouge et le fond vert ce qui est en tant que fond vert sont dans le câble vert ce qui est dans le avec le fond rouge sont dans le câble rouge ces signaux sont totalement indépendants voyez que ici je ne vois pas le signal vert et signe ici je ne vois pas le signal rouge ok par contre si par exemple je prends maintenant mon deuxième coffre ici et que je mets en tant que signal rouge celui ci on va le retrouver jusqu'ici c'est à dire que vraiment les câbles donne font fil conducteur sur un signe je vais juste vous montrer aussi comment enlever peut-être les câbles vous reprenez votre câble et vous venez simplement pour retour et vous allez pouvoir enlever les câbles je vous donne une petite information qui est de temps en temps un peu oublié mais qui est souvent important vous pouvez totalement enlever les fils de cuivre aussi pouvez faire des poteaux totalement vide si vous voulez que transmettre par exemple un signal à travers ce poteau pour pas qu'il y ait du courant qui traverse vous pouvez aussi enlever les fils en cuivre bon ça c'est parfait maintenant on a vraiment les bases je pense qu'ils sont posés et on va partir maintenant sur les objets qui sont connectables pour créer un réseau logique alors moi j'ai réparti ça en trois groupes on va dire en trois groupes des objets qui sont passifs des objets qui sont actifs et des objets qui font qui sont passifs et actifs alors qu'est-ce qu'on entend par objets passifs les objets passifs en gros on va pouvoir leur leur donner pas leur donner on va pouvoir récupérer et simplement récupérer une information donc ce que j'entends c'est que un coffre on va seulement pouvoir y lire son contenu on ne pourra rien faire d'autre que de lire le contenu qu'il y a à l'intérieur pour en faire quelque chose donc que ce soit pour le coffre en bois que ce soit pour le coffre en fer ou en acier c'est la même chose on va passer au réservoir directement parce que le réservoir redonne aussi son contenu donc ne donne pas autre chose si vous avez le maximum c'est 25 cas à l'intérieur ici on a de l'eau celui ci vous donnera par exemple 24 cas d'eau à l'intérieur donc vous avez vraiment la quantité d'objets qui a à l'intérieur pourquoi je vous dis ça parce que l'accumulateur est un tout petit peu différent celui ci ne renvoie pas la quantité d'énergie qu'il ya à l'intérieur mais son pourcentage de charge donc ce qui est bien à comprendre c'est que ici vous voyez on a un petit signe ou de sortie ceci ne donne aucun signe ou de sortie vous voyez qu'on a seulement lire le contenu on a que lire le contenu je vais pas tous les faire mais celui ci nous donne un petit signal de sortie ce signal de sortie on l'a vu précédemment on peut le lire sur un poteau voyez que actuellement il est à 100% signal rouge 100% ok qu'est ce qu'il faut en retenir de tout ça que ce soit un pourcentage si vous voulez afficher faire un affichage digital je vais vous en montrer un peut-être comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble hop ici en haut voilà là j'en ai deux affichage digital qui permet d'afficher donc le pourcentage de charge de votre batterie souvent ce qui va nous intéresser c'est de pouvoir savoir sur la totalité de nos batteries donc ça veut dire que si on a mis l'accumulateur on aimerait savoir la charge totale de tous nos accumulateurs et ce qui est intéressant dans factorio c'est que l'accumulateur se décharge et se recharge de façon uniforme alors en gros toutes les tous les accumulateurs ont toujours la même quantité de charge ou se décharge à la même vitesse ça veut dire que si vous avez besoin de faire un affichage vous n'avez besoin que de mettre sur un accumulateur la liaison pour savoir le pourcentage que vous devrez afficher il nous reste encore trois petits coffres trois petits coffres qui fonctionnent de la même manière que celui ci donc vous pouvez simplement lire le contenu client intérieur donc ce sont les coffres logique actif vous avez le logique passif et vous avez le le coffre de stockage logique ça ce sont des objets qui ont les mêmes propriétés que ceux ci donc vous allez pouvoir lire le contenu à l'intérieur maintenant il y en a un qui est un peu spécial parce que c'est l'émetteur de constantes l'émetteur de constantes vous voyez ça plutôt comme un coffre en gros virtuel donc vous allez pouvoir choisir exactement les éléments qui se trouvent à l'intérieur c'est dire que vous pouvez par exemple donner on va prendre l'exemple on peut mettre une couleur avec la valeur 2000 ok c'est pas ça que vous vouliez mais vous vouliez je sais pas on suppose qu'on a déjà mille ou voyeurs à l'intérieur et vous allez voir qu'on va retrouver donc ces signaux ces deux signaux qu'on a créé on va les retrouver directement dans notre poteau on ne pourra pas interagir avec donc on pourra pas récupérer ce sont des objets virtuels qu'on va mettre à l'intérieur mais cela va pouvoir nous aider à faire ou à créer des variables à l'avance il nous reste encore un objet qui est plutôt du côté passif c'est le signal ferroviaire chaîné donc lui on va simplement pouvoir y récupérer sa couleur ici vous voyez que celui ci est vert donc on a le signal vert qui est directement dans le poteau s'il était rouge on aurait rouge jaune et bleu selon sa couleur qui est ici ok maintenant passons aux objets passifs actifs alors qu'est ce que j'entends par objet actif les objets actifs en gros sont les objets qui vont pouvoir simplement faire quelque chose on ne pourra pas lire de contenu à l'intérieur de eux comme un coffre un coffre on va pouvoir récupérer un signaux et un objet actif on va pouvoir traiter ce signaux mais on ne pourra plus rien en faire alors on a par exemple le commutateur d'alimentation lui par exemple on va pouvoir et la plupart tous les objets qui sont actifs pour moi sont activés désactivés alors c'est activé désactivé ou par exemple on pourrait encore utiliser une couleur ici pour la lampe j'ai activé désactivé et ici on aura on pourra jouer des sons selon par exemple un état de deux batteries par exemple que je vais prendre comme exemple alors l'état l'alimentation le commutateur d'alimentation lui vous donner un petit exemple on va pouvoir alors comme il est connecté et je peux pas le faire aller mais en gros vous allez pouvoir faire passer du cours je vais faire comme ceux ci tac comme ceux ci et voilà donc là le courant normalement n'est pas pas que n'est pas censé passer donc pour l'instant ce que l'accumulateur le commutateur est fermé je vais juste enlever la petite le petit fil rouge comme ça vous allez pouvoir voir vous allez voir qu'on va pouvoir par exemple actuellement le du courant est en train de passer donc avec celui ci on va simplement pouvoir faire un on off sur du courant par exemple je vais vous on va faire l'exemple très prochainement dans la partie c'est on met des panneaux solaires mais on veut garder les machines à vapeur si on a placé d'énergie dans nos accumulateurs et que les panneaux solaires ne produisent plus assez il faut que les machines à vapeur commencent à travailler pour qu'on ne soit jamais à court de courant élément très simple à mettre en place et très efficace pour éviter de faire de la pollution inutile on va prendre le petit tout parleur programmable qui peut être très intéressant de nous donner un signal sur toute la map si par exemple nos accumulateurs sont trop vides c'est dire qu'on descend en dessous de 25% de nos accumulateurs et on fait sonner donc une autre petite alarme qui va pouvoir nous donner l'information que nos accumulateurs sont trop vide donc il faudra rajouter des panneaux solaires ou des accumulateurs petite lampe qui a deux fonctions déjà un la première fonction qui est la plus évidente à éclairer des zones qui sont sombres pendant la nuit lorsqu'il fait nuit dans le jeu et à vous éclairer un peu votre chemin jusqu'à ce que vous ayez bien sûr les lunettes de vision nocturne mais deuxième fonctionnalité permet aussi de vous afficher des informations pour créer par exemple je vais vous montrer des petits logo des éléments plutôt design on va pouvoir faire des afficheurs cette segment petite batterie voyez que il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire affichage digit cette segment donc on va pouvoir faire par exemple des compteurs grâce à ces petites lumières en geste avait en les gérons correctement pour pouvoir en faire quelque chose de sympa vous pouvez aussi lui donner une couleur si vous utilisez ceci utilisez la couleur donc vous lui donner un signaux de ce type je vais prendre mon petit coffre ici donc si vous prenez ici les couleurs qui se trouvent ici vous allez pouvoir y donner une couleur directement comme j'ai fait ici un tout simplement voyez ici je retourne un signal 1 en rouge et je retourne un signal 1 en verre ou lui donner la couleur que j'ai envie directement donc on dire je dirais plutôt que la lampe est utilisé à des fins vraiment création design pour faire des afficheurs de un peu de tout type ou de donner des informations par exemple vous pouvez mettre ça à côté d'une gare et lui dire que si la gare est fermée ben ok alors que tu mets en rouge comme ça c'est plus clair pour nous de voir la chose il nous reste encore une chose qui est plutôt du côté actif c'est la pompe la pompe elle ne peut ou pomper ou ne pas pomper des liquides qui sont directement dans par exemple une citerne ou pas ou pour faire une répartition logique entre deux citernes mais on ne pourra pas récupérer d'informations de celle ci ok passons aux éléments passifs actifs on va commencer par les ces deux éléments qui sont un peu spécial puisque c'est ceux qui vont sortir du lot les amis et pourquoi ils sortent du lot parce que ceci c'est un passif ou actif ils sont pas l'idée en même temps en gros c'est cet élément peut où on lit le contenu qui a dans le coffre ou alors on ajoute une demande par le réseau logique donc si on lit le contenu on va pouvoir gérer ici directement nos éléments qu'on a besoin si par contre on fait ceci on peut plus rien faire et par exemple on doit c'est une demande logique donc c'est avec notre réseau qu'il y aura la demande pareil pour celui ci c'est où on lit son contenu ou alors on fait ajouter une demande par notre réseau logique donc cette fois ci on va vraiment passer aux éléments passifs et actifs alors pourquoi passifs et actifs parce que ils font les deux choses en même temps en même temps ils sont capables de lire une information et de nous renvoyer euh de lire une information ouais et de nous donner un signal c'est dire que ils savent faire les deux alors petit exemple ici vous voyez que activer désactiver on peut le cocher apparaît un élément qui était actif on ne peut c'est cocher c'est une seule c'est un petit rond et en plus il reste coché donc là on va pouvoir lire le contenu par exemple du convoyeur si je prends ici vous voyez que on a de temps en temps des petits sursauts d'une petite pierre qui apparaît nous sommes en train de faire quelque chose qui est plutôt passif on est en train de lire et il nous donne une information on peut faire de l'actif on peut activer désactiver selon une condition je vais mettre exprès ceci et 0 est égal à 0 donc c'est deux fois la même valeur donc l'élément tourne cet élément actif on va parler peut-être encore de ceci donc tout simplement c'est le mode de lecture du convoyeur unique ou continu quelle est la différence unique en gros c'est que à chaque fois que quelque chose va rentrer sur le dans notre analyseur qui se trouve ici il va envoyer un signal par exemple là on voit bien qu'il y a des sursauts quand il y a des éléments qui passent alors attendez voilà normalement ah non mais faut que je me mette ici quand on passe sur du contenu passe dans l'analyseur vous avez des petits sursauts de 1-2 pierres en gros chaque fois qu'il y a un nouvel élément qui rentre il va juste analyser ce que c'est et donner la quantité qu'il en a récupéré si je mettais sur deux lignes tout d'un coup ce serait peut-être deux pierres deux pierres deux pierres deux pierres deux pierres deux pierres une pierre une pierre une pierre deux pierres selon ce qu'il y a sur le convoyeur si on fait en continu en gros il analyse tout ce qu'il y a sur dans cette zone je dirais que c'est plutôt voilà combien il y en a dans l'analyseur au total donc là vous voyez qu'il y en a quatre et il y en a ça diminue quand on arrive au bout donc c'est la même chose bien sûr pour tous les convoyeurs dites vous qu'à chaque fois que vous aurez cette lecture unique en gros ou continue ce sont ça s'applique pour l'ensemble des objets qui se trouvent pour créer des réseaux logiques donc par exemple pour nos amis les bras robotisés nous avons aussi le contenu du bras robotisé et on a toujours unique ou continue pour chaque élément ici on venera aussi on pourra définir la taille et on pourra l'activer ou le désactiver il y a une exception ce sont pour les bras qui sont filtrables vous pouvez définir directement les éléments à filtrer par votre réseau logique c'est à dire que vous envoyez un signal directement par exemple avec de la pierre par exemple avec un coffre on sait quoi c'est un émetteur de constante et on peut directement lui donner donc les éléments qui sont à filtrer bon c'est pas l'élément que j'utilise le plus souvent par contre parlons peut-être des éléments ici que je vous montre un peu comment ça fonctionne ici j'ai fait un truc très simple pour vous faire une petite démonstration j'ai ici un petit émetteur de constante qui donne une valeur A de 2 et ici un bras robotisé où j'ai défini une taille de la pile maximum je ne peux pas la changer ici tout est figé je ne peux rien si je désactive ceci ok je peux changer la pile et je peux changer par moi même le curseur mais on peut le définir directement par l'élément logistique donc définir la taille on met le signal de la commande en entrée et ici je lui mets 2 donc il prend 2 si je lui mets 1 il prendra plus qu'un élément à chaque fois dans son bras de plus pour vous montrer ici ce que j'ai fait c'est que je récupère de mon élément passif donc de mon coffre sur mon élément passif actif qui lui en gros dit que je récupère je contrôle que ce coffre doit être vide pour que je puisse continuer à fonctionner et vous voyez que j'arrive à activer désactiver le contenu donc une fois ici je peux vous montrer on reçoit bien sûr le signal de la quantité de pierre que notre petit bras ici récupère donc vous voyez c'est vraiment des éléments actifs passifs actifs et passifs parce que en fait je peux récupérer des informations comme je peux simplement lui donner un ordre donc ceci fonctionne pour tous les bras on va parler peut-être maintenant du RoboPort RoboPort qui est quelque chose qui est assez gros et qui est plutôt intéressant alors le RoboPort on a plusieurs choses à l'intérieur on va commencer par lire les éléments disponibles depuis le réseau logique du RoboPort et on voit cette information sur le réseau logique élément je vous dirais à faire très attention les amis pourquoi ? parce que regardez je vais me mettre là et je ne comprenais pas tout à fait quand je me suis préparé pour tourner la vidéo et je voyais que j'avais plein d'objets qui étaient en gros dans mon réseau logique alors que je ne les voulais pas et tout simplement c'est le contenu de ce petit coffre qui se trouve ici en gros que j'ai récupéré alors ça peut être très intéressant mais je vous conseille fortement de désactiver si ce n'est pas prévu ne laissez pas l'élément activé désactivez ceci très rapidement en tout cas quand vous le posez désactivez cet élément ça peut vous éviter beaucoup de problèmes parlons du reste élément qui va nous être très important puisque je vous savais que nous avons l'objectif de faire 1000 robots de construction bon ben c'est super faire 1000 robots de construction ça va être il y a deux façons de pouvoir les calculer c'est une fois qu'ils ont été fabriqués on calcule on additionne le nombre total de robots qu'on a fabriqué le problème c'est que est-ce que je vais réussir à mettre le compteur avant d'avoir fabriqué quelques robots pour ce n'est pas dit alors on va venir chercher l'information directement dans un robot port le robot port lui est capable lorsque je dis bien sont tous connectés voyez que là j'ai des petites liaisons en traitier qui se font et dès que ces traitiers sont faits en gros je peux savoir je peux récupérer la totalité de mes robots alors il y a les robots logiques disponibles alors qu'est-ce qu'on entend par disponible ça c'est intéressant ce sont des robots qui sont en attente à l'intérieur ok les robots logiques au total c'est la quantité qui sont en activité que ce soit ceux qui sont en attente ou en activité de construction ou en transport plutôt parce que la logique on transportera des marchandises robots de construction c'est la même chose disponible c'est ceux qui sont en attente et les robots de construction total ce seront ceux qui sont en attente plus ceux qui sont en train de construire donc pour vous faire la petite démonstration de voir la chose c'est que j'ai exprès pris ici des éléments donc on voit bien que on va regarder les éléments de construction donc Z et T donc constructeur disponible c'est Z et total c'est T je vais poser ceci normalement on voit que Z a réduit par contre T est toujours la même quantité et au moment où ils ont terminé on voit que tout se remet à la bonne quantité plutôt pratique pour savoir donc le nombre total de robots qu'on aura sur notre map passons maintenant à l'élément suivant à l'élément ferroviaire l'élément ferroviaire qui est un élément qui est assez récent et plutôt qui a bien évolué ces derniers temps mais qui va être plutôt pratique alors puisqu'on a besoin de faire des trains à la demande comme ce n'est c'est un de nos défis ça va être très intéressant pourquoi parce que en gros on a activé désactivé donc on va pouvoir activer ou désactiver notre élément je vous donne une petite information quand c'est désactivé ici vos deux petites lumières clignotent rouge si l'élément est activé ceux-ci ne clignotent pas et sont jaunes même si un train est à l'arrêt ceux-ci restent jaunes ne viennent pas verts ou ne viennent pas par contre donc ça veut dire qu'on va pouvoir activer désactiver bien sûr notre gare de marchandises ce qui est plutôt pratique pourquoi parce que si par exemple on dit que nos stocks sont supérieurs à 10% donc on a x coffres qui sont remplis à plus de 10% donc on peut bloquer notre petite gare ferroviaire et aucun train viendra directement du fait du train à la demande on va pouvoir aussi définir donc envoyer un train euh non on s'en fout définir la limite de train limite de train très importante parce que si vous avez plusieurs trains qui ont le même nom potentiellement plusieurs trains peuvent venir directement s'arrêter donc s'attendre pour venir sur la même gare ça va pas être notre but le but vous allez pouvoir limiter le nombre de trains cette limite peut être définie par notre réseau logique donc la limite on peut le définir ou vous pouvez le mettre ici définissez à un un seul train pour revenir jusqu'ici ou sinon tous les autres trains attendront d'avoir une destination libre pour pouvoir y aller ça veut dire que si par exemple on a deux gares une gare qui s'appelle A une gare qui s'appelle B notre train part de C parce que A est libre et a besoin d'une demande en fer un seul train partira sur A si un train attend encore sur C pour partir qui pourrait partir sur A celui-ci attendra que le train soit arrivé soit et décharger sa marchandise et soit parti pour retourner à A très important pour faire des trains à la demande lit le contenu du train donc si vous avez des wagons etc ça va lire le contenu et vous allez pouvoir le découvrir comme ici sur sur le poteau vous avez un signau avec le contenu disponible à l'intérieur alors j'y fais l'essai j'ai juste coupé vous avez encore l'élément qui lit l'identité du train donc l'identité du train les amis c'est l'ID que vous pouvez trouver donc vous voyez ID train et vous le retrouvez directement dans le poteau C106 et qu'est-ce qu'on a encore ? lit le nombre de trains donc ça on pourrait par exemple savoir le nombre de trains qui sont en approche de notre destination si par exemple on avait mis deux trains ben on aurait deux si on met un train on a un ça peut être sympa de savoir la quantité de trains qui sont en approche pour cette destination ok il nous reste encore une chose un élément trois choses la porte la porte qui permet d'être qui est un élément actif-passif puisqu'on peut l'activer ou désactiver condition d'ouverture et on peut lire le capteur lire le capteur c'est quoi ? c'est que si on est en approche en gros on va pouvoir émettre un signal G qui va dire ok la porte est en haut la porte est en bas très important pourquoi ? parce que on peut avec ça donc comme c'est un élément actif-passif on va pouvoir par exemple bloquer l'ouverture de notre porte si par exemple le feu est ouvert par contre au contraire si on approche de la porte on peut passer un feu signal ferroviaire au rouge parce que la porte est ouverte et cela va nous permettre en fait de faire un passage à niveau totalement sûr pour notre pour qu'on puisse traverser les rails sans se faire écraser on n'a pas parlé du signal ferroviaire c'est vrai mais celui-ci renvoie donc la couleur rouge orange et jaune et passer le feu au rouge donc on peut faire une condition pour passer le feu au rouge qui est plutôt pratique il nous reste encore deux éléments les amis ce sont les deux plus importants et c'est ce c'est les deux éléments qu'on va utiliser le plus souvent sur notre partie et qui vont être les plus complexes je dirais plutôt un que l'autre celui-ci est plus complexe que celui-ci le comparateur en gros va permettre de faire une comparaison de deux signaux et nous retourner si c'est vrai ou si c'est faux selon ce qu'on a envie de retourner je vous explique après calculateur en gros c'est tout simplement ce qui va nous permettre de faire quelques calculs commençons par l'élément simple donc on va faire le petit exemple les amis qui va être plutôt simple donc je vais vous montrer il y a différentes choses à savoir vous allez pouvoir faire des comparaisons sur tous ces petits objets qui sont là donc si vous voulez des éléments précis par exemple si vous voulez une quantité de pétrole ou n'importe vous allez pouvoir gérer avec tous ces petits éléments qui se trouvent ici par contre si vous voulez faire des conditions qui sont plutôt générales c'est possible vous allez devoir utiliser ces petits éléments avec ces petites astérix à l'intérieur et on en a trois différents tout d'abord on a tout c'est à dire qu'on va prendre tous les éléments qui sont à l'intérieur donc c'est marqué c'est bien marqué si tous les signaux d'entrée satisfont la condition la sortie sera vraie ça veut dire quoi ? si je mets ceci voici ce que j'ai à l'intérieur j'ai 10 rails 10 lampes 10 coffres en bois ma condition en gros c'est que tous les éléments qui sont à l'intérieur doivent satisfaire la condition de est plus grand que 75 est-ce que c'est vrai ? non ce n'est pas vrai j'ai deux éléments qui sont inférieurs à 75 donc c'est clair que si je suis inférieur à 10 euh sup tout doit être supérieur à 10 alors ma condition de sortie est vraie ça c'est un truc qui est très important à comprendre maintenant une autre chose importante avant de passer sur les deux autres types c'est l'élément de sortie l'élément de sortie vous n'avez qu'un élément c'est que vous pouvez tout ressortir toutes les conditions qui sont vraies donc en gros vous pouvez choisir ce que vous voulez ressortir le nombre d'objets qui étaient en entrée ou simplement sa valeur 1 alors regardez bien ici on avait 100 50 et 13 coffres en bois donc c'est ce qui est c'est ce qui est bien dans notre coffre actuellement par contre on peut définir à 1 et alors là on a seulement un coffre en bois un rail et une lampe donc ça c'est important à comprendre que vous pouvez un peu modifier la sortie selon ce que vous mettez ici maintenant passons aux autres si on prend le vert n'importe quel alors je vais bien vous lire si un des signaux d'entrée satisfait la condition la sortie sera vraie alors qu'est-ce que ça change ok est-ce que on a tout qui est plus grand que 10 ben oui actuellement on a tout qui est plus grand que 10 je vais vous mettre comme ça on peut voir ici par contre vous êtes d'accord que 75 ça fonctionnait pas avant si on définit 75 qu'est-ce qu'on a on a la condition qui est vraie pourquoi parce que un de mes éléments qui se trouve ici donc satisfait ma condition et le signal peut sortir parlant du dernier évalue la condition ou exécute l'opération sur tous les signaux alors est-ce que la condition est vraie ? non parce que par contre attendez hop on va changer ceci voilà qu'est-ce qui se passe ? en gros il compare ce qu'il y a ici à l'intérieur et il y a qu'un élément qui satisfait la condition ce sont les rails et c'est le seul élément en fait qui est retransmis un peu plus loin ça veut dire que ce sont simplement les choses qui satisfont la condition qui seront vraies qui seront transmis à notre suite de signaux et qui nous permettra par exemple d'allumer une lampe d'allumer autre chose ça veut dire que par exemple ici on pourrait mettre 3 lampes 3 lampes qui définit si mes rails sont au dessus de 75 mes lampes ou mes coffres et on allume selon la lampe selon l'élément qui retourne ici et chose très importante revenons la suite maintenant passons au calculateur calculateur on va aller un tout petit peu plus loin j'avais prévu quelque chose donc on va pouvoir par exemple calculer le nombre d'éléments qu'il y a par exemple à l'intérieur de coffre j'ai fait des coffres virtuels c'est beaucoup plus simple alors j'ai fait exactement la même chose ici mais je vais vous montrer donc tout simplement on a un signal A qui vaut 5 un signal B qui vaut 25 je fais A plus B et je le ressors en tant que signal C que vous le signal C 30 on a fait une addition petite démonstration on va pouvoir calculer donc je vais juste vous faire ceci on va pouvoir par exemple calculer petite boucle toute simple qui permet de calculer en fait le nombre de potions qui passe au niveau de notre de notre scanner de convoyeur vous voyez que on est en train de calculer on additionne tout simplement on fait une boucle en gros qu'est-ce que je fais j'insère la quantité de nouveaux éléments qui est arrivé en gros depuis ici et comme celui-ci me donne de nouveau la même valeur donc plus 1 donc ça réussit à faire une boucle j'ai la même chose ici avec un petit bras robotisé vous voyez alors là je suis à 21K je vais juste réinitialiser pour qu'on puisse voir que ça recommence bien de compter on est à 6 9 12 etc et ça va calculer vous pouvez faire la même chose donc avec les coffres il n'y a pas de soucis majeurs à faire avec ça et vous voyez que le total de ces deux coffres cumulés donc on a 263 objets qui sont à l'intérieur on a la même chose avec la soustraction donc je ne vais pas vous faire un dessin mais ce qui est important de comprendre c'est qu'on peut aller aussi dans des nombres négatifs ça c'est plutôt important on peut faire des multiplications on peut faire de la division donc 25 divisé par 5 ça fait bien 5 rien de compliqué là j'ai juste intervêté j'ai mis B divisé par A pour pas être embêté par contre il y a un élément qui est plutôt important à savoir c'est que les nombres à virgule n'existent pas et que l'arrondissement supérieur n'existe pas non plus exemple 14 divisé par 10 ça fait 1,4 ok donc pour l'instant on pourrait croire que arrondi inférieur ça marche 15 divisé par 10 1 allez on peut encore accepter mais normalement à partir de virgule 0,5 en arrondi supérieur 1,6 donc 16 divisé par 10 1,6 et non ça fait toujours 1 et j'ai testé le dernier 19 divisé par 10 attention ça fait toujours 1 donc il n'y a pas de nombre à virgule dans factorio avec les éléments logiques pensez-y c'est très important ça peut vous éviter beaucoup 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 de problèmes petit élément modulo modulo donc je vous montre le petit pourcent petit pourcent donc en gros qu'est-ce que c'est le modulo c'est une divise c'est le reste de la division tout simplement donc je fais 153 divisé par 25 qui donne le résultat donnerait 5 si on faisait une division mais le modulo nous donne simplement le reste donc 5 x 25 ça fait bien 150 et il nous reste 3 donc c'est le reste du modulo il nous reste encore la puissance qui est tout simplement 2 puissance 5 ça fera 25 tout simplement on va pas parler des derniers éléments parce que ce sont des éléments qui sont très complexes et je vais en faire un épisode vraiment défini donc ce sont les déplacements de bits à gauche les déplacements de bits à droite end or et x or qui sont vraiment des choses qu'il faut que j'amène d'autres précisions beaucoup plus poussées au niveau informatique et je trouve que ça n'a rien ça aucune importance de l'amener ici maintenant dans cet épisode par contre ce que je vais vous faire c'est que je vais vous donner un petit aperçu de ce qu'on va créer pour que ça vous donne de l'envie surtout par exemple on va faire des afficheurs 7 segments alors je vais vous montrer deux types d'afficheurs 7 segments mais on va passer juste pour vous donner une petite envie donc voyez la quantité d'objets qu'on utilise et on va pouvoir supprimer le tout et avoir que 4 petits objets qui se trouvent ici donc ça ce sont des choses qu'on va faire je vais vous montrer comment faire la petite batterie afficher avec un petit pourcentage donc rien de compliqué on va pouvoir faire pas mal de choses donc là j'ai fait des capaciteurs donc c'est un petit schéma avec des éléments qui permettent d'abord de savoir à combien de pourcent notre stock d'eau par exemple ici est rempli donc là on est à 99% là je n'étais en train d'en faire un autre avec l'afficheur à côté ça j'ai fait donc c'est des afficheurs 7 segments donc qui sont complètement fermés comparé à ce site où j'ai pas d'éléments sur le côté donc il y a vraiment ici en haut des lumières donc c'est vraiment un truc qui est rectangulaire et qui sont extensibles jusqu'à à l'infini je crois je sais pas si c'est ceux là non je crois que c'est ceux là qui sont extensibles à l'infini ceux-ci ont une limite je sais plus il faut que je recalcule le nombre de bytes que le jeu peut prendre mais en tout cas sachez une chose c'est que dans le jeu on peut calculer donc on peut additionner des nombres jusqu'à un certain point mais ne vous inquiétez pas le jour où on vient sur les compteurs je vais être très clair sur sur ces éléments donc là on a je crois 16 chiffres 16 chiffres au maximum et ici j'en ai aussi 16 mais vous voyez que ceci on va pouvoir les étendre à l'infini en fait je vous expliquerai comment faire ceci ici j'ai fait un autre truc donc c'est un petit truc qu'on pourra aussi voir c'est un peu différent en gros c'est vous savez que souvent on dit bah voilà j'ai 100k j'ai 100m j'ai 1m j'ai 2m donc c'est on parle toujours de 100 000 de 1 million etc c'est ce que j'ai fait j'ai tout simplement repris et je me suis amusé donc à faire ceci donc en gros là j'ai 500 515 g donc je suis à ça doit être des milliards 515 milliards d'objets qui sont déjà passés donc j'ai fait un élément pour calculer pour voir si ça fonctionnait et là on peut aller jusqu'à 3 6 9 12 15 18 21 24 24 chiffres potentiellement donc calculer pour afficher le nombre d'informations et on va passer sur vraiment la petite cerise sur le gâteau c'est une petite horloge que j'ai fabriqué qui est totalement autonome et qui n'a besoin d'électricité en fait il y a aucun câble qui vient la lier que je vais essayer de poser assez rapidement dans la partie pour qu'on puisse tout simplement voir le temps un peu de la partie qui s'écoule ça peut être sympa d'avoir ceci affiché et je vous montrerai quelques petites fonctions que j'ai en plus j'ai quelques deux trois petites choses qui sont encore en préparation que je vais pas vous montrer mais voilà pour vous donner un peu une petite envie de continuer de suivre la petite série bon les amis je crois qu'on a fait à peu près le tour on viendra plus en plus approfondir on approfondira tout ça à fur et à mesure encore avec les épisodes on viendra titiller en fait les petites choses et vous aurez surtout des explications et des exemples concrets souvent qui font toujours qui sont toujours plus efficace que de regarder un petit blabla tout simple donc les amis je vous remercie d'avoir regardé cet épisode pensez à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à la chaîne activer la petite cloche des notifications et d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description donc les amis on se retrouve au prochain épisode allez ciao 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 Musique 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 Sous-titrage ST' 501